Comment prendre soin d'un hamster nain ? Préparez une maison pour votre hamster. Choisissez une cage pour le hamster. Les hamsters nains ne mesurent que 10 cm de long. Mais ils ont besoin de beaucoup d'espace pour jouer et pour se dépasser. La cage doit être suffisamment grande pour donner au hamster suffisamment d'espace pour bouger tout. En contenant aussi sa nourriture, son eau et ses jouets. Mais choisissez parmi les options suivantes. Un aquarium pour hamster. Achetez un aquarium spécial pour hamster ou choisissez-en un conçu pour les poissons qui fera aussi parfaitement l'affaire. Le verre de l'aquarium protège le hamster contre le froid. Les courants d'air et il leur donne un excellent point de vue sur vos activités quotidiennes. L'aquarium doit avoir un grillage sur le dessus pour que le hamster ne puisse pas s'échapper. Une maison en plastique. Ces cages coûteuses pour hamster ont en général plusieurs pièces connectées entre elles par des tubes en plastique pour que le hamster puisse passer ses journées et ses nuits à courir d'une pièce à l'autre. Cela lui procure des distractions infinies. Mais elles peuvent être plus difficiles à nettoyer que les autres cages. Si vous choisissez ce type de cage. Assurez-vous que les tubes ne sont pas trop raides ou intriqués. Car certains hamsters ont du mal à en sortir. Une cage à barreaux. Assurez-vous que le hamster ne pourra pas passer entre les barreaux. Surtout lorsqu'il est encore bébé. Les cages pour hamsters sont très confortables. Ces cages sont bien ventilées. Mais vous devez faire attention de ne pas mettre le hamster dans des courants d'air. La zone qui se trouve autour de la cage va vite devenir sale. Car les hamsters aiment creuser dans leur litière et la pousser à travers les barreaux. Assurez-vous que la cage n'a pas de barreaux au sol. Car cela pourrait blesser les pattes du hamster. La meilleure cage pour un hamster est la plus grande que vous pouvez vous procurer à un prix. Raisonnable. Pour un hamster doré. Il est généralement recommandé d'avoir une cage qui mesure 75 cm par 40 par 40. IKEA a des cages qui peuvent convenir. Comme les modèles de TOLF qui vous permettent d'observer votre compagnon et sont vendus à un prix. Abordable. Si vous optez pour une cage métallique. Envisagez le modèle Alexander de la marque Skyline. Elle est suffisamment spacieuse pour y placer des jouets. Des tunnels en bois et d'autres accessoires. Mais il peut cependant être difficile d'y faire entrer une roue suffisamment grande pour un hamster. Doré. Elle peut également être trop petite pour des animaux très actifs qui aiment courir beaucoup. Si vous voyez votre hamster mordiller les barreaux de sa cage. Il est possible que sa cage soit trop petite. Adaptez la cage pour plusieurs hamsters. Si vous avez deux hamsters. Vous allez devoir adapter la cage pour la rendre plus confortable. A la différence de leur cousin plus large. Les hamsters nains sont des animaux sociaux et certains aiment se retrouver dans de petits groupes. Du même sexe. Si vous mettez un mâle et une femelle hamster ensemble. Attendez-vous à vous retrouver avec des petits. Vous devez toujours prévoir des roues. Des abris et des nids séparés. Deux bouteilles d'eau et suffisamment de nourriture pour les deux hamsters. Assurez-vous aussi d'avoir deux fois le même jouet. Les hamsters peuvent bien s'entendre sur le même territoire. Mais il va leur rester un instinct territorial de base. Achetez de la litière pour hamsters. La litière sèche est essentielle pour la santé de votre hamster nain. Cela le protège de l'humidité tout en lui procurant un abri et de la chaleur. Choisissez une litière faite de papier recyclé. De pulpe de bois ou d'épis de maïs recyclés. Assurez-vous que la litière que vous utilisez ne contient pas de pain ou de cèdre. Le pain et le cèdre contiennent des phénols qui sont toxiques pour les hamsters. Car les fumées qu'ils produisent sont très fortes. Certains hamsters sont allergiques à certains types de litière. Si votre litière contient du pain, du cèdre ou d'autres types d'allergènes. Il pourrait se mettre à éternuer et à respirer bruyamment. Si cela se produit, changez de litière pour du papier recyclé ou tout autre type de litière hypoallergénique. N'utilisez absolument jamais de coton pour faire un nid pour un hamster. Car s'il en ingère, les fibres peuvent provoquer un blocage et votre compagnon peut mourir. Le coton est également dangereux pour d'autres races d'animaux. Pensez à l'emplacement de la cage. Installez la cage et les accessoires dans une pièce confortable. Puisque les hamsters sont des animaux nocturnes. Vous devriez mettre la cage dans une pièce qui se retrouve plongée dans le noir pendant la nuit. Assurez-vous que la température de la pièce est à un niveau confortable qui tend vers le chaud. Car les hamsters peuvent attraper une pneumonie s'ils ont trop froid. Ne laissez pas les fenêtres ouvertes dans la pièce où se trouve le hamster. Si vous avez d'autres animaux, assurez-vous que le hamster se trouve dans une pièce où il ne sera ni dérangé ni menacé. Nettoyez souvent la cage. Une cage propre aidera votre hamster à rester en bonne santé. Retirez la litière sale tous les jours et nettoyez la cage en entier une fois par semaine. En général, vous pourrez désinfecter la cage sans mettre en danger votre hamster en utilisant un vaporisateur rempli d'eau et de C.A.S. d'eau de Javel ou de liquide vaisselle antibactérien. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer la cage. Assurez-vous de nettoyer aussi les jouets du hamster. Les plats et la roue. Après le nettoyage, laissez sécher la cage à l'air pendant 10 à 15 minutes avant d'ajouter 5 cm de litière propre. Il est recommandé de mettre 5 cm de litière. Souvenez-vous que le hamster nain est un excellent fouisseur. Si vous ne lui donnez rien dans lequel il peut creuser, il ne va pas être heureux. Pendant que vous nettoyez la cage, assurez-vous de mettre le hamster dans un endroit sûr d'où il ne peut pas s'échapper. Mettez le hamster dans un parc ou dans une baignoire sèche. Évitez de mettre le hamster dans une boîte en carton pendant que vous nettoyez sa cage. Car il pourrait la ronger et s'enfuir. Lui donnez de l'eau et de la nourriture. Achetez une bouteille d'eau pour votre hamster. De nombreuses cages pour hamsters sont vendues avec des plats pour la nourriture et pour l'eau. Mais, si la vôtre n'en a pas, achetez-les. Les hamsters boivent de l'eau dans des bouteilles à distributeurs métalliques. Remplissez la bouteille d'eau fraîche au fur et à mesure qu'elle se vide. Ne laissez pas reposer l'eau trop longtemps dans la bouteille. Si votre hamster boit lentement, remplissez la bouteille plusieurs fois par semaine et nettoyez-la de temps en temps. Assurez-vous que la bouteille ne fuit pas. Votre hamster pourrait tomber malade s'il se mouille. C'est pourquoi vous devez lui donner de l'eau à travers une bouteille. Et pas dans un bol ouvert. Achetez de la nourriture pour hamsters. Servez la nourriture de votre hamster nain dans une assiette en plastique peu profonde. Cela permet aux hamsters d'avoir facilement accès à la nourriture tout en gardant la cage propre. Les hamsters aiment grignoter de la nourriture en permanence. C'est pourquoi vous devez garder leur gamelle pleine de nourriture fraîche. Jetez-la lorsqu'elle devient trop humide. Les animaleries vendent toutes sortes de nourriture pour hamsters et la plus grande partie d'entre. Elles entrent dans les catégories suivantes. Les boulettes et les blocs de nourriture fortifiés qui devraient constituer le régime de base de votre hamster. Les mélanges de graines pour hamsters que vous pouvez leur donner en complément. Achetez des bâtonnets à ronger. Les dents des hamsters nains poussent pour devenir longues et aiguisées. Votre hamster a besoin de quelque chose qu'il peut ronger pour que ses dents restent à une longueur confortable. Achetez-lui des bâtonnets à ronger ou tout autre jouet dur conçu pour raboter les dents du hamster. Donnez des friandises à votre hamster. En plus des boulettes et des graines. Les hamsters apprécient des friandises de temps en temps. Vous pouvez ajouter des légumes. Des fruits et d'autres aliments frais au régime de votre hamster en petite dose. Assurez-vous ne pas trop en donner à votre hamster. Car cela pourrait le rendre malade. Les hamsters peuvent consommer de petits morceaux de laitue. De carottes. De pommes. De brocolis et de tomates. Votre hamster nain peut aussi manger de l'avoine. De la viande cuite et du yaourt nature. Évitez de lui donner des agrumes ou du sucre. Car cela peut le faire tomber malade. Le beurre de cacahuète est aussi un aliment que vous devriez éviter de lui donner. Car il peut s'étouffer en le consommant. Jouez avec votre hamster nain. Procurez-lui des jeux et des sources de distraction. Le hamster va avoir beaucoup d'énergie et il aime beaucoup courir. Surtout pendant la nuit. Donnez des jouets à votre hamster qu'il pourrait utiliser avec ou sans vous. La roue est un jouet classique pour hamsters. Assurez-vous que la roue est stabilisée au fond de la cage pour qu'elle ne penche pas lorsque le hamster monte dedans. La roue peut aussi faire du bruit. Alors si vous avez le sommeil léger. Mettez la cage du hamster dans une autre pièce. Beaucoup de personnes achètent aussi une boule d'exercice. On place le hamster dans une boule en plastique qui roule lorsque le hamster court dedans. Assurez-vous de poser la boule sur une surface plate loin des escaliers. Tenez-le correctement. Les premiers jours où vous vous retrouvez avec votre hamster nain. N'essayez pas de le tenir. Mettez-le simplement dans sa cage et laissez-le renifler pour qu'il s'habitue à l'odeur. Ne l'attrapez pas ou ne le manipulez pas trop fort. Car il a un corps très fragile. Vous devez toujours soulever le hamster par le dessous ou vous pourriez lui faire peur. Commencez par vous asseoir par terre et tenez-le près du sol. S'il voit qu'il peut s'enfuir facilement, il aura moins envie de vous mordre ou de gigoter. Manipulez le hamster tous les jours. Si vous ne socialisez pas fréquemment, il pourrait se montrer moins amical avec vous lorsque vous voudrez jouer. Soulevez-le doucement de sa cage et laissez-le courir sur vos genoux. Au moins une fois par jour. Aidez votre hamster à rester propre. Les hamsters nains sont des animaux très propres et ils ont rarement besoin de l'aide de leur propriétaire pour rester propre. Cependant, une fois par semaine, vous pouvez mettre votre petit animal dans un bol rempli de sable et le laisser prendre un bien de sable. Qui imite la substance que ces animaux utilisent dans la nature pour se nettoyer. Si votre hamster est très sale, procurez-vous une petite brosse, comme celle utilisée pour teindre les racines des cheveux ou une brosse à dents. Mouillez-la et frottez doucement votre hamster. Séchez-le avec une serviette. Ne lavez jamais votre hamster en le plongeant dans l'eau. Le hamster pourrait tomber gravement malade. Gardez votre hamster nain en bonne santé. Sachez reconnaître un hamster en bonne santé. En général, les hamsters nains ont un corps large, de grosses joues et de petites queues. Assurez-vous qu'il n'a pas de sécrétion au niveau du nez ou des yeux ou d'autres signes de maladie. Les hamsters nains russes sont particulièrement enclins à avoir du diabète. Les hamsters atteints de ce problème vont boire beaucoup d'eau et usiner plus fréquemment que les hamsters sains. Assurez-vous de consulter vétérinaire si vous pensez que votre hamster a du diabète. Vérifiez si sa queue est humide. Un hamster récemment sevré ou extrêmement stressé pourrait attraper une maladie appelée maladie de la queue mouillée. Le hamster est pris de diarrhée et l'humidité excessive produite par la diarrhée mouille sa queue. Consultez un vétérinaire pour établir un diagnostic précis et pour lui donner un traitement. La maladie de teaser provoque de la diarrhée chez les jeunes hamsters ou les hamsters stressés. C'est une maladie qui demande un traitement vétérinaire. Certains antibiotiques peuvent provoquer et exacerber ce problème. C'est pourquoi vous ne devez pas traiter votre hamster seul. Surveillez les signes indiquant des parasites. Comme les chiens et les chats. Les hamsters nains peuvent souffrir de parasites comme le teignas. Le teignas est le parasite le plus commun. Alors surveillez bien votre animal. Lorsque vous nettoyez la cage de votre hamster, surveillez les signes de diarrhée ou des bouts de verre qui ressemblent à de petits grains de riz. Si vous pensez que votre hamster a le teignas, consultez votre vétérinaire. Apportez un échantillon de ses excréments. Votre vétérinaire vous prescrira un vermifuge. Il sera à appliquer soit par voie locale, soit par voie orale. Suivez les instructions du produit quant à son application. Vérifiez régulièrement son nez et ses yeux. Les hamsters nains sont sensibles aux rhumes comme les êtres humains. De temps en temps, cela peut se transformer en pneumonie. Un hamster nain atteint de pneumonie présentera des signes de sécrétion au niveau des yeux et du nez. Il va arrêter de manger. C'est un problème grave. Appelez immédiatement votre vétérinaire. Vérifiez aussi la présence d'abcès. Les hamsters nains sont enclins à la formation d'abcès, souvent provoqués par leurs dents. Ces abcès se développent surtout autour de la tête et des bajoux. Les abcès sont surtout des poches de pus infectées qui vont apparaître sous la peau et la fourrure. Du hamster. Si vous en voyez, elles provoqueront de la douleur au toucher. Votre hamster résistera à votre inspection. Contactez votre vétérinaire pour savoir comment procéder. Dans de nombreux cas, les abcès guérissent tout seuls. Mais, s'ils dégénèrent, votre vétérinaire devra sûrement les pincer et traiter la plaie. Merci.